Alors, bonjour vous tous. Je suis Simon Trépanier. Je suis directeur des productrices et producteurs acéricoles du Québec, anciennement connue sous le nom de Fédération des producteurs acéricoles du Québec. Il me fait plaisir aujourd'hui d'être avec vous, autant les gens dans la salle ici à Longueuil, sous le boulevard Alantérien, dans notre salle de tirage, qu'avec les gens à la maison qui nous suivent sur Facebook Live pour le tirage, de cette quatrième en fait année des projets de démarrage volet relève. Donc, vous savez, c'est un projet qui est en fait automatique. À chaque année, les PPAQ offrent 40 000 entailles pour des projets de la relève acéricole. Donc, on parle de gens de moins de 40 ans qui souhaitent démarrer le rêve d'avoir une arabiaire pour en faire de la vente soit vrac ou soit des tailles intermédiaires, donc en petits contenants. Donc, aujourd'hui, le tirage aura lieu dans les prochaines minutes. Mais avant toute chose, je veux vous présenter les gens qui sont sur le panel à l'avant. Donc, à ma droite, nous avons Mme Geneviève McKenzie, qui est notre responsable du contingent ici au PPAQ, qui s'est assuré de coordonner toute l'analyse des demandes qu'on a reçues. Nous avons également M. Bobby Lim, qui est en fait CPA, donc comptable pour la firme Blin-Joyal-Charbonneau de Sainte-Julie, qui procédera en fait au tirage au sort. Depuis plusieurs années, Blin-Joyal-Charbonneau nous appuie et nous épaule dans ce tirage au sort. Mme Noémie Durand, qui sera mon assistante ici pour s'assurer de la bonne divulgation du nom des producteurs gagnants et du nombre d'entailles résiduelles. À ma gauche, Luc Goulet, premier vice-président des pré-PAQ, et M. Alexis Cormier, qui est membre du conseil d'administration de la Fédération de la relève agricole du Québec. Donc, avant toute chose, je vais vous partager quelques petites statistiques. Donc, nous avons reçu au total 311 dossiers depuis, en fait, la date limite qui était le 15 juin, c'est la mort est bonne. Donc, 311 dossiers. De ces 311 dossiers-là, il y en a 247 qui étaient conformes. Donc, il y avait toutes les pièces justificatives, tous les éléments. Donc, dans le boulier ce matin, pour procéder au tirage, nous avons donc 247 boules. Chacune des boules est identifiée avec un numéro. C'est le numéro du dossier du producteur de la relève. Et lorsque Bobby Lim procédera au tirage, le numéro de la boule gagnante sera montré, donc, à la caméra pour s'assurer de la validité par rapport aux chiffres que nous avons dans nos listes. Par la suite, Noémie et moi, on validera le nom et on transmettra le nom, donc, à la personne, en fait, aux gens qui sont à la salle et également à Facebook Live. Par la suite, les personnes gagnantes seront contactées par Geneviève McKinsey au cours des prochaines heures, prochains jours, pour, donc, leur annoncer la nouvelle et également leur annoncer la suite des événements. Les producteurs qui, malheureusement, ne pourront pas gagner aujourd'hui seront également avertis par courrier du fait qu'ils n'ont pas été tirés, même s'ils étaient dans le boulier en tant que tel. En terminant, quelques petites statistiques. Comme je vous mentionnais, c'est la quatrième année qu'on procède au tirage au sort du volet relève. Depuis, en fait, les trois premières années, il y a eu 207 000 entailles qui ont été allouées à presque une trentaine de projets différents partout au Québec, autant à la publique que à la privée. Donc, c'est une belle opportunité pour les jeunes qui s'intéressent à la cirrculture de vouloir démarrer. La cirrculture est en augmentation. Vous savez, au Québec, on parle souvent du nombre de fermes qui diminuent. En la cirrculture, c'est plutôt le contraire. À chaque année, il y a des nouvelles fermes qui s'ajoutent. Ça démontre la vigueur du marché puis la stabilité des outils de gestion collectif aussi de mise en marché du sirop d'érable. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Luc Goulet, qui vous adressera quelques mots avant de procéder au tirage. Alors, bon matin à tous. En premier lieu, quand je me dirigeais ce matin pour le tirage, je réfléchissais un petit peu avec l'engouement que la cirrculture a démontré durant les dernières années. On voit, à un moment donné, sur le nombre d'entreprises qui s'est développée depuis, je vous dirais, les dix dernières années avec les différentes émissions de contingents qui a été faites en 2008-2009, en 2016 aussi. On voit que le nombre de producteurs, que la famille des producteurs acéricoles a grandi depuis les dernières années. On le voit aussi sur le nombre de demandes au niveau du tirage au sort, au niveau de la relève. C'est une chose qui est toujours très intéressante de voir qu'il y a des jeunes, qu'il y a des jeunes entrepreneurs qui veulent démarrer leurs entreprises, diversifier aussi leurs entreprises dans certains cas d'entreprises. Ça fait que pour ma part, je vais souhaiter une bonne chance à tous les participants du tirage. Je vais passer la parole à M. Cormier au niveau de la relève agricole. Bonjour, Alexis Cormier, représentant de la Fédération de la relève agricole du Québec, la FRAC. La FRAC est très fière d'être partenariat avec les producteurs et reproducteurs de sirop d'érable agricole du Québec. Ça fait maintenant quatre ans. On travaille toujours avec notre syndicat pour mettre en place des conditions gagnantes pour la relève, avoir un concours qui est plus avantageux, qui va permettre un plus grand nombre de jeunes en bas de 40 ans de réussir à s'établir dans la production à circolle, une production qu'on sait qui est accessible à la relève. Donc, on est très fiers du patinariat et de l'écoute qu'on a de la part des producteurs et productrices à circolle du Québec. Aussi, on demande aux jeunes d'être patients. Ça peut prendre un certain nombre d'années, mais ce qui assure… Pourquoi il y a autant d'engouement dans l'érable? Pourquoi la sirop d'érable est une production qui est en santé comme ça? Bien, c'est grâce à la discipline que les producteurs se sont mises en place. Donc, oui, on veut démarrer en agriculture, en acériculture, mais il faut conserver une certaine discipline dans notre relève. Puis, c'est un concours-là, bien, c'est une belle opportunité de réussir à démarrer, en attendant les prochaines émissions de contingents plus massives. Donc, bonne chance à tous les participants. Merci beaucoup. Donc, merci Pierre. Merci Alexis. Merci Luc. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Bobby Lim, qui, en fait, vous expliquera un peu quel est son rôle et comment Blin-Joyal-Charbonneau s'implique dans le tirage au sort. Donc, Bobby. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Bobby Lim, CPA auditeur CA. Je représente la firme comptable Blin-Joyal-Charbonneau sans crève. Donc, l'objectif de mon intervention est d'énoncer clairement aux personnes présentes les procédures du tirage au sort établies par les producteurs et productrices acéricoles du Québec, c'est après nommer la PPAQ. Donc, premièrement, pour le déroulement du tirage au sort, celui-ci est public et les candidats admissibles ont été informés de sa tenue par la PPAQ. La firme Blin-Joyal-Charbonneau a été nommée pour appliquer des procédures d'audit spécifiées durant le tirage au sort. Je pourrais donc corriger toute erreur durant le déroulement du tirage s'il a lieu. À noter que lorsqu'un projet est tiré au sort, si celui-ci est lié à un autre projet en vertu de l'article 9.15.41, première alinéa du règlement sur le contingentement de la production et la mise en marché du produit visé par le plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec, celui-ci s'appliquera et disqualifiera automatiquement l'autre projet toujours dans le tirage. La présence de liens entre les projets est établie par la PPAQ et n'a fait l'objet d'aucune validation de notre part. Finalement, si le volume restant d'entailles à tirer est inférieur au projet tiré, le nombre d'entailles totales demandées par le projet sera offert en entier. Pour ce qui est des responsabilités de la PPAQ, celle-ci a informé les demandeurs de l'état de leurs dossiers et de la tenue du tirage au sort. La liste des entreprises admissibles au tirage au sort a été fournie à notre firme par la PPAQ, qui l'utilise sans aucune validation aux fins de l'application des procédures. Les entreprises admissibles sont celles ayant fourni les documents demandés et ayant obtenu 70 points lors de l'évaluation de leurs dossiers par la PPAQ, conformément à la décision 10.874 de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. L'admissibilité des projets n'a pas fait l'objet de validation de notre part. Les projets liés ensemble en vertu de l'article 9.15.41, première alinéa du règlement cité précédemment, ont été fournis à notre firme par la PPAQ et n'ont fait l'objet d'aucune validation de notre part aux fins de l'application des procédures. La PPAQ enverra, après le tirage au sort, un avis écrit à tous les demandeurs. Pour la firme Blain-Joéla Charbonneau-Sancrelle, quant à elle, elle a été mandatée pour censurer que tous les demandeurs admissibles inscrits sur la liste fournie par la PPAQ participent au présent tirage, procéder au tirage au sort et remettre les noms des gagnants aux représentants de la PPAQ qui annoncera chacun des projets ayant été tirés, veiller à ce que le volume de contingents disponibles soit réduit au fur et à mesure que les projets sont tirés au sort. Et finalement, la séquence des projets tirés au sort sera prise en note par notre firme et nous produirons un rapport portant sur les résultats de l'application de procédures d'audi spécifiées conformément au chapitre 9100 du manuel de CPA Canada. Donc, merci et je souhaite bonne chance à tous les producteurs admissibles au tirage. Donc, merci, Bobby, pour cette présentation du rôle, donc, de la firme comptable dans le tirage. Donc, bien, écoutez, on a assez attendu. Maintenant, je pense qu'il faut procéder au tirage. Donc, je donne la pôle à ce moment-là à Bobby qui va procéder, donc, au tirage. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le deuxième gagnant est M. Éric Duquette de Saint-Jean-de-Brébeuf. Il reste maintenant 11 000 entailles au tirage. C'est parti. 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 C'est parti.